Bonjour, du temps dont je te parle, sur la terre, les animaux, les hommes, les plantes parlaient le même langage. Bah, c'était plus simple quand même pour se comprendre. Enfin, se comprendre, ça veut pas dire s'aimer tout le temps non plus, quand même, mais se comprendre. Je dis ça parce que ce soir-là, c'était un soir, tout le monde était couché, tout le monde même était endormi. Bah, c'est normal, il était déjà largement minuit, quand elle a eu envie de faire pipi. Une grenouille pour faire pipi, c'est une grenouille dont je te parle, une grenouille pour faire pipi, elle peut pas faire pipi dans son lit, elle peut pas faire pipi dans le lac où elle habite. Bah non, elle peut faire pipi par terre, enfin, je veux dire sur terre. Et là, ma grenouille croit, 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 qui se met au bord du lac pour faire son pipi, et c'est là qu'elle l'a vue. Elle avait pas fait attention quand elle était dans le lac, mais là, elle l'a vue. Elle a vue qu'elle était là au milieu du lac et qu'elle était en train de se noyer carrément. Enfin, vraisemblablement, mais dis donc, la lune, qu'est-ce que tu fais là ? Tu te baignes ou quoi ? Et la lune répond pas. Et si la lune répond pas, c'est qu'elle est en train de se noyer, ça lui a coupé l'envie de faire pipi. Mais, 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 mais elle, la grenouille, elle est trop petite pour aider la lune à s'en sortir. La lune, elle est grande, elle est ronde, elle est toute ronde pour une fois, elle est jolie, mais en train de se noyer. Alors, alors la grenouille, elle n'hésite pas, elle va voir le héron. Pourtant, le héron, c'est pas son ami. Le héron, il l'aime bien, la grenouille, pour la manger avec son grand bec. Mais le héron, il est grand, il est costaud, il sait voler, avec son bec, il pourrait l'attraper, la lune, et la sortir de là. Alors, quoi, 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 quoi ? Tu penses bien que le héron, même s'il est endormi, il a l'heure un peu fine quand même, on dit l'ouïe, fine. Il lève un oeil, il lève deux yeux, il réveille son bec, réveille ses pattes, sort sa tête de son nid, et quand il voit la grenouille, quoi, s'en venir à lui, alors là, il se dit qu'il y a quelque chose de pas normal qui s'est passé. Mais voilà qu'il descend de son nid. Bah, 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 qu'est-ce que tu fais là ? Bah, bah, qu'est-ce que tu fais là ? Je crois, 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 je crois que la lune est en train de se noyer. Quand le héron voit la lune au milieu, forcément, forcément qu'il décolle ses grandes ailes. Et un héron, ça, des grandes, grandes ailes, tu sais, des grandes ailes, et le voilà qui prend son envol au-dessus de la lune. Bah, dis donc, la lune, t'es en train de te baigner ou quoi ? Et la lune répond pas. Le héron plonge son bec dans l'eau pour prendre la lune, et à chaque fois, ça marche pas. C'est vraiment trop lourde pour lui, sans doute. Et le héron se dit qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est d'aller voir celui qui n'est pas vraiment son ami. Mais bon, quand il y a besoin, il y a besoin, et puis lui, il saura faire. Enfin, j'espère, se dit le héron, en voltant jusqu'à la maison qui est, tu sais, là-bas. Là-bas, tu vois, là-bas. Non, mais derrière le petit bosquet, il y a une petite maison. Dans la petite maison, il y a l'homme qui habite le paysan, qui est aussi pêcheur. Oui, parce qu'il travaille la terre pour faire ses légumes, puis de temps en temps, il va pêcher. Il n'aime pas trop le héron, parce que le héron, il a tendance à lui piquer les poissons avant qu'il pêche. Ou bien alors, quand il les a pêchés, quand il les met à sécher, le héron, il n'hésite pas. Il n'hésite pas à venir se percher pour manger les poissons directement qu'ils sont en train de sécher. Ce qui fait que quand le héron, avec son bec, à la porte, toque, tu penses bien que l'homme à l'intérieur... Le héron claquette du son bec pour lui dire que c'est bien lui qui ose le réveiller en cette nuit. Ben l'homme bourru aurait pu reprendre sa couette et se mettre dessous pour finir sa nuit. Mais non, il se dit que si le héron est venu le réveiller, c'est qu'il doit se passer quelque chose de grave. Alors il ouvre la porte et le héron lui explique que là-bas dans le lac, la lune est en train de se noyer. L'homme aussitôt enfile son pantalon. A son pantalon, il met toujours sa grande ficelle parce qu'il a peau de ceinture, il trouve que les ceintures ça coûte cher. Alors il a mis une ficelle, une grande ficelle comme ça. Il met son t-shirt, il met ses chaussures et il court avec le héron jusqu'au lac pour voir effectivement que la lune est en train de se noyer. Mais la lune, c'est pas simplement ce gros truc des fois rond, des fois moitié, des fois croissant qui nous regarde avec un seul oeil de cyclope. Non, non, la lune, c'est pas que ce disque blanc est froid. Non, non, la lune, si elle n'était pas là, qui est-ce qui veillerait sur nous pendant la nuit ? Ah, la lune, la lune, c'est elle aussi qui aide à faire pousser pendant la nuit que le lendemain matin quand tu te réveilles tu te dis Oh, ben tiens, c'est bizarre ça, sans la lune, il n'y a pas de vie. Alors l'homme monte sur le tronc du gros arbre qui y a juste à côté, parce qu'il y a toujours un arbre à côté du lac qui est en train de se baigner les pieds tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il adore ça, les poissons aussi à l'intérieur, il est héron, il le connaît bien cet arbre-là. Il monte le long du tronc, il arrive sur la plus grosse des branches et là, l'homme fait comme il peut, parce qu'une branche c'est rond et puis avec l'humidité ça glisse et puis la nuit c'est humide et puis il arrive au bout de la branche, il défait sa ceinture, enfin je veux dire la grosse ficelle qui lui sert de ceinture, et il fait descendre tu vois la ficelle comme ça jusqu'à la lune, il dit à la lune, dis donc la lune, tu te baignes ou quoi ? Et la lune qui répond pas, alors il lui dit, bah dis donc la lune, accroche-toi, je vais te remonter, parce qu'il est costaud l'homme, tu vois. Et la branche, elle, quand elle entend ça, ah bah alors là elle y croit pas la branche. Attends, déjà il faut supporter cet homme un peu beaudonnant, tu vois, il est déjà un peu lourd quand même au bout là-bas et en plus avec la lune, une règle patatrale, tant d'y penser la branche casse, casse et l'homme tombe, tombe dans l'eau, et quand il sort la tête de l'eau, oh regarde le héron, regarde la grenouille là-haut, regarde, elle est remontée, et l'homme quand il sort, de l'eau tout mouillée, la tête bien en l'air, avec le héron et la grenouille à ses côtés, constate que oui, la lune est bien remontée, elle devait juste avoir envie de se baigner.